Oui les amis, voilà c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui je vous fais cet audio pour vous parler du transit de Mars en Capricorne. Ça va se produire du 17 février jusqu'au 31 mars de la même année. Donc c'est un court passage, excusez-moi, à partir du 16 février. Je vous dis des bêtises. A partir du 16 février donc jusqu'au 30 mars 2020, donc du 16 au 30, 16 février 30 mars. Mars va transiter le signe du Capricorne, donc il va quitter le signe du Sagittaire, Mars. Et c'est vrai que dans ce signe du Sagittaire, Mars a pu se disperser, a pu voir tout en grand, a pu énormément agir pour ses rêves, ses actions, ses idéaux. On le voit, là on a eu, depuis le début janvier, on a eu de nombreuses personnes, la réforme des retraites. On a beaucoup d'actions sociales comme ça, de grande envergure. Parfois un peu démesurées, parfois trop optimistes, parfois peu réalistes. Parfois exagérées, ce qui est le cas du signe du Sagittaire. On voit également la latitude qu'ont les gens par rapport à ce coronavirus. On voit également un peu l'attitude trop optimiste. Et on va dire généralement trop jupitérienne ou excessive de Trump par rapport à ce qui concerne le Proche-Orient et l'Iran. Et donc toutes ces choses, là, tout ce climat, vous voyez, Mars va venir un peu dans la réalité du signe du Capricorne. On est d'ailleurs dans une année qui est très marquée par ce signe du Capricorne. Avec trois planètes lourdes, Jupiter, Saturne, Pluton dans ce signe. Donc Mars, le passage de Mars, ici, il est crucial dans ce signe. Parce qu'il va venir complètement activer et renforcer et magnifier l'impact capricornien qu'a cette année sur nous. Donc tout ce qui traite de la réalité, des limites, des contraintes, mais aussi de la société, de tout ce qui est établi. Tout ici va se modifier. Mars, il va ici amener tel un chamboulement, un peu tel un agitateur, tel un guerrier. Il va venir créer de l'action, c'est le moins qu'on puisse dire, et de l'événement. Et donc notre capacité d'agir, comme je l'ai dit, qui a pu se retrouver dispersé ou pas forcément être dans la réalité. Là, on va réellement revenir dans la réalité avec ce Mars en Capricorne. D'ailleurs, Mars s'exalte dans le signe du Capricorne. Et Mars trouve ici la patience, la lenteur des fois, l'exactitude, la précision de Saturne et du Capricorne, qui va lui permettre justement d'accomplir à bien une tâche. Donc là, ce transit est essentiel pour vous et pour nous tous, pour justement bien mieux agir, mieux agir avec perspicacité, avec rigueur, avec sérieux. Ce transit de Mars va nous remettre les pendules à l'heure, vraiment. Il est très important. Et c'est vrai que pour ceux qui ont beaucoup agi, là, ce transit de Mars peut être une récompense. Parce que Mars en Capricorne permet de réaliser, d'agir concrètement avec précision, mais de réaliser des actions, donc d'extérioriser nos désirs de manière durable, et pérenne, et solide, et sérieuse. Donc ça peut être, attention, un très très bon transit pour ceux qui ont bien travaillé, pour ceux qui ont bien bossé, pour ceux qui ont bien mangé un peu la merde avant, comme j'aime dire. C'est la période là où, justement, la construction va être enfin visible, va être enfin actée. Et il se peut que sur ce mois et demi, là, de mi-mars à fin avril, pardon, de mi-février, excusez-moi, à fin mars, tout se pose, vous voyez, tout se met en construction, tout s'acte dans votre sens, et tout s'extériorise dans votre sens. Voilà. A contrario, si vous n'avez pas bien bossé, et que si depuis là, un mois et demi et autres, vous n'êtes pas forcément dans la réalité, et que vous avez déjà des transits assez difficiles, de Saturne, Jupiter ou Pluton, parce que vous êtes marqué par des signes qui sont un peu en conflit avec le Capricorne, et je vais en venir à la fin de cette vidéo, Mars, ici, risque de renforcer les problèmes, en vous créant des querelles, des agitations, des bagarres, des coups de sang, des accidents, dans les pires des cas. A contrario, comme je l'ai dit, si vous avez bien bossé, réalisation, construction, durabilité, pérennité, solidité, seront de mise. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devriez prendre en compte, et utiliser durant ce transit de Mars. Vraiment, c'est un moment où votre action va être beaucoup plus sérieuse, peut-être beaucoup plus laborieuse. On va avoir peut-être un moment assez dur, assez contraignant, parce qu'ici, la réalité capricornienne va s'imposer à nous. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, de mi-mars, pardon, de mi-février jusqu'à la fin Mars, on risque d'avoir lumière sur ce coronavirus, on risque de voir que la situation mondiale ne s'améliore pas, etc. Je ne vais pas refaire mes vidéos, auxquelles je vous renvoie d'ailleurs. Mes précédentes vidéos. Donc par contre, même si ce passage est contraignant, on va dire de mi-février à fin Mars, il va nous permettre de réaliser les choses en profondeur, en exactitude, et d'agir durablement. et beaucoup moins de manière utopiste et irréelle, et on va dire, même je dirais irréaliste, plutôt qu'irréelle, que le dernier passage, par exemple, de Mars en Sagittaire, qui là nous a mis dans l'idéalisation totale, et pas forcément toujours dans la réalité. C'est vrai que les derniers transits de Mars en Balance et Mars en Sagittaire ont pu nous faire agir pour des causes pas forcément les meilleures, et on a pu se perdre. Auquel cas, ce transit de Mars en Capricorne peut venir redresser des choses, et même en étant laborieux, il peut nous permettre de construire beaucoup plus durablement sur cette période, et d'agir beaucoup, de nous recentrer. Saturne et le Capricorne ont cet effet de recentrer, et de nous refaire focaliser sur un domaine bien précis. Voilà. Alors, le signe, évidemment, comme je l'ai dit, le plus impacté, c'est le signe du Capricorne. Voilà. C'est vrai que les Capricornes vont être très impactés par ce passage, et c'est pour eux un moment de réalisation très important. Si vraiment vous êtes natif du Capricorne, c'est un passage, là, qui va être très important pour vous, et si vous le prenez bien, vous risqueriez, là, de réaliser, de construire, d'entamer de grandes choses sur ces 45 jours qui arrivent, donc de mi-février à fin mars. C'est un peu, d'ailleurs, ça devrait être un peu, d'ailleurs, cette période, une conclusion, parce que beaucoup de Capricornes ont été marquées par les transits du Soleil, de fin décembre à fin janvier, par le transit de Mercure, de mémoire, c'était sur toute la décembre 2019, pardon, sur toute la janvier 2020, il y avait Mercure en Capricorne, il y a eu Vénus dans leur signe en décembre 2019, donc là, ils ont eu Vénus, Mercure, le Soleil, et là, ils prennent un peu la dernière des planètes un peu dites rapides, ou du moins semi-rapides, semi-landes pour Mars. Et Mars va ici venir, là, complètement avoir un effet, on va dire, de connecteur entre cette période, on va dire, cette rentrée de l'année du Capricorne, début décembre, et on va dire tout le début d'hiver, et cette fin d'hiver, justement, là, ce début de printemps, qui va permettre aux Capricornes, là, de leur présenter quelque chose de très important. Et en plus de leur présenter, là, les Capricornes devraient avoir vraiment une phase, là, de mi-février à fin mars, de construction, de visibilité, où ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent faire, tout ça va enfin s'extérioriser et s'acter, et s'acter de manière beaucoup plus construite, solide et durable que sur les derniers mois, pour ces signes, pour ce signe, notamment. Ça peut être également le cas des deux autres signes de Terre, que sont le Taureau et la Vierge. Ces deux signes sont positivement aspectés par le transit de Mars. Voilà. Il en est de même pour les poissons et les scorpions. Eux aussi sont très positivement aspectés. Alors, les signes qui seront contrariés par Mars, et donc, comme je l'ai dit, qui pourront subir quelques accidents, querelles, petits problèmes de santé, petites irritations, petites contrariétés dans nos actions. Voilà. Ce seront les cancers, les balances, et les béliers. Dans une moindre mesure, les gémeaux et les lions seront également concernés par le carcance, tout comme certains ascendants versos. Voilà. Principalement. Alors, bien sûr, encore une fois, il faudra regarder au cas par cas, dans votre thème, pour voir comment vous allez vivre justement ce passage de Mars et le replacer dans le contexte. Les premiers décans, donc, seront aspectés du 16 février, donc, de tous ces signes évoqués. Les premiers décans seront aspectés du 16 février au 1er mars. Les seconds décans seront aspectés du 1er au 16 mars. Mars et les derniers décans de ces signes seront aspectés du 16 au 30 mars 2020. Voilà. J'espère que cet audio aura pu vous éclairer et qu'il vous aide un peu à comprendre, justement, le transit de Mars en Capricorne. Mais qu'est-ce que vous pouvez en tirer ? Alors, il est important de regarder la maison dans laquelle va transiter Mars, justement. Et cette maison va vous indiquer dans quel domaine de vie vous allez acter ces changements et vous transformer. Voilà. Si Mars transite votre maison 1, et bien, c'est vraiment, tout cela va vous concerner, vous, votre personnalité. Vous voyez, si vous êtes à Saint-Denis Capricorne, ce transit est très important sur le plan non seulement physique, physiologique, mais aussi sur le plan personnel. Parce que ça va être un moment où tous vos objectifs personnels, tout ce qui traite de votre personne va pouvoir travailler, va pouvoir être acté de manière solide et durable. Si ça concerne votre maison 7, attention, Mars va passer dans la maison des associés, du conjoint, des partenaires. Donc là, attention, des choses peuvent s'acter, peuvent se concrétiser sur le plan des relations, du partenariat, mais ça peut être un moment de grande difficulté, principalement si vous êtes à Saint-Denis Capricorne. Ça peut être un moment où ou ce passage de Mars en Capricorne peut vous voir des conflits avec autrui, des disputes, des rivalités. Voilà. Si vous vivez bien le passage de Mars en 7, au contraire, c'est le moment d'agir avec votre partenaire, de réaliser de nombreux ébats amoureux, d'agir à deux, d'agir pour le partenaire, de l'aider. Donc ce sera des phases, encore une fois, à voir au cas par cas. C'est intéressant pour vous. Voilà. Si Mars va passer dans votre maison 2, ce sera le moment d'agir sur le plan financier, des acquis, de votre possession. Attention justement que Mars, s'il fait des aspects dissonants, comme évoqué sur les signes évoqués, faites attention justement que Mars ne cause pas de soucis dans les sphères matérielles, financières, dans la sphère des acquis. C'est pareil si ça arrive dans votre maison 4. Mars peut ici causer des soucis familiaux en rapport avec votre foyer, votre maison. Ça peut être des problèmes de travaux trop bruyants dans votre maison, des conflits avec le voisinage. Alors ça sera plus Mars en maison 3, le voisinage des amis, mais aussi dans votre maison 4, les voisins qui font des travaux ou qui vous dommagent justement votre maison en faisant des travaux. Ça peut être des conflits avec votre famille, avec vos enfants. Ça peut être justement un moment en jetant de faire des travaux chez vous, d'agir pour votre maison, de réembellir, d'aider de la famille, d'aider votre maman, votre épouse, avoir au cas par cas bien évidemment. Voilà, tous ces passages de Mars sont très importants et la maison dans laquelle transite Mars est très très importante. Parce que pour tout le monde, Mars va être en Capricorne, mais dans chacun de nos thèmes, Mars va être dans une maison différente. Et c'est là où c'est important de regarder quelle maison est transité. Vous voyez, alors moi personnellement, ça va être la maison 9. Une partie de ma maison 8 et 9. Alors j'ai peur qu'à ce moment-là, justement, j'ai pas mal d'amendes et de conflits qui tombent par rapport à certaines vidéos que j'ai faites et menaces que j'ai ressorties. Même si je pourrais avoir quelques conflits relationnels et autres et amendes, la bonne nouvelle, c'est que dans mes maisons 8 et 9, je vais pouvoir beaucoup travailler sur des choses que j'ai laissé un peu en suspens. Peut-être que mes prédictions vont aussi beaucoup se réaliser, sachant que la maison 9 va me permettre aussi de faire pas mal de travail. Parce que j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai écrit 4-5 livres qui ne sont pas encore édités. et je vais pouvoir commencer à retravailler dessus ou du moins à diffuser des parties gratuites de ces livres sur Internet pour un peu diffuser des informations aux autres. Et la maison 9, c'est la maison de l'enseignement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je donne beaucoup de cours en ce moment à pas mal de personnes. Je termine justement sur mi-février. Je boucle une personne qui va terminer un cycle. et deux autres personnes devraient également arriver à la fin d'un deuxième cycle. Donc je suis assez content et ça va me permettre de boucler aussi ces enseignements d'ici fin mars et de me libérer un peu plus de temps pour faire des vidéos. Et je vous dis, vous partagez les écrits que j'avais fait il y a des années et que je n'ai pas pu malheureusement éditer pour des raisons personnelles, familiales parce que j'ai eu beaucoup de travail et beaucoup d'autres choses à faire et que tout simplement Dieu n'a pas voulu que je sorte ses livres à ce moment-là dans ma vie. Ce qui d'ailleurs n'est plus une priorité pour moi aujourd'hui mais par contre partager certaines informations que j'avais écrites oui. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de le faire par la suite. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie encore de votre attention pour cet audio et on reparle de tout ça prochainement. Portez-vous bien.